... ... Et rongés par les gaz de bagnole, les couilles du canasson se détachèrent alors de la statue, trois kilos de bronze artistiquement moulés qui percutèrent de plein fouet la tête bien faite de Maurice et l'éclatèrent comme pastèque de Clemson quand la godasse d'un légionnaire, d'un légionnaire, chutait dedans. Donc voilà, je voulais qu'on démarre par ça parce que c'est, je trouve ça extrêmement vrelandais. Ouais peut-être. Ouais peut-être. Non mais moi je suis un peu, je suis un peu étranger à ce débat dans le sens où j'ai toujours essayé quand même de rigoler et d'être très con. Alors être très con c'est assez facile vu la nature, mais il faut être très con avec dignité. Donc c'est là où plein de choses annexes arrivent, le style, les références culturelles, les références idéologiques, tout ça. Mais il faut que ça revienne toujours au même point, devenir au-dessus du lecteur très bête. Et c'est assez difficile à faire, c'est assez difficile à tenir. Je crois que j'ai réussi certaines fois et certaines fois je me suis planté gravement à force de déconner. Donc c'est vrai que je ne peux pas juger de la question, est-ce que le Polard doit être traité avec humour, dérision ? Parce que c'est ce que je fais. Donc je ne peux pas faire autrement. Alors quand je vois la gueule des auteurs de Polard, je me dis quand même, en général, il vaut mieux rigoler quand même. Enfin il vaut mieux essayer d'être dans la dérision ou dérisoire, surtout celui qui est à droite de la table avec qui je travaille depuis extrêmement longtemps. Et il s'appelle Gros, on l'appelle le Gros, et il est dans un festival qui s'appelle Grosland. Donc c'est ce qu'on appelle, en termes rhétoriques, qu'on appelle ça, en termes rhétoriques, Burt. On rappelle ça quand même. Quand nous avons la présence, il y a des gens qui ont des acteurs américains qui sont vraiment reconnus dans l'endement. Nous, ici, ce soir, nous avons Burt Rénot, qui est venu, est-ce prêt, à Toulouse, à assister au débat. Donc j'essaie toujours de rigoler. Mais de rigoler, de se moquer, d'établir une distance, ce n'est pas forcément de se moquer. C'est aussi de provoquer un recul comme ça qui est... Je vais faire hurler l'autre, d'avant, de l'autre côté, celui dont je me pousse à l'intérieur. Le... Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Non, mais il y en a un qui se rassent par nous. Donc, essayer de provoquer un décalage. Le décalage amène toujours un début de réflexion. Pour eux, je dis bien un début. Après, c'est au lecteur de faire le boulot. Alors, le gros problème, c'est que maintenant, nous avons commencé depuis longtemps. Et puis nous, nous avons commencé quand même dans une... Ce qu'on a appelé une école. L'école du polaire français. Qui était quand même relativement sinistre. C'était pas du tout, je ne veux pas... Je ne veux pas dire que c'était des donneurs de leçons et de ce qui est. C'est des gens extrêmement sérieux. Des gens qui dénonçaient. Des gens qui expliquaient. Des gens qui enquêtaient. Et nous, on arrivait là-dedans. Et en fait, on se moquait un peu. Ce qui fait qu'on n'a pas été perçus vraiment comme... Mais alors, ça nous a forcé à se moquer. Mais en même temps, dire des choses. C'est-à-dire choisir le lieu social. Choisir la critique sociale. Mais essayer de la traiter de la manière la plus absurde. Un peu la plus rigolote et la plus absurde du monde. C'est pour ça... Après, j'arrête. Moi, je peux tenir une heure. J'ai déjà fait... Non ? C'est pour ça que j'ai commencé un roman un jour. En installant un personnage principal qui était une vache télépate. Et je lui disais, là, ils ne vont pas... Ça ne va pas marcher. Parce que, bon, personne ne peut se vraiment coller comme personnage à une vache télépate. Mon oeil, c'est ce qui a dû marcher. Donc, à partir de là, je me suis dit, tout est permis. Et je ne raconte pas. Je ne dis pas quoi. Parce que les choses sont assez... Jusqu'au boutiste, disons. Mais il vaut mieux surprendre quand même, à mon avis, le lecteur, pour l'entraîner après dans une réflexion qui n'est pas liée vraiment à la construction des passages, mais qui est liée à une espèce d'intérêt, de plaisir, de... Parce que, bon, il faut l'avouer, quand on lit les romans des jeunes qui sont à côté de moi, parce que je suis, quand même, parce que les personnages ressemblent à ceux de la vie, quoi. Donc, il faut essayer de... On parle de toi. Non, non. C'est pour ça que j'ai essayé de créer ce petit gars-là. On y arrive, on ne perd rien pas de toute façon. Arrache le micro. Oui, alors, je vais lui arracher le micro juste pour dire que Jean-Bernard, qui est le docteur de l'entraînement, il est également scénariste, il est... Il est quoi ? Il est graphiste, il est artiste peintre, enfin, je veux dire, il s'exprime de différentes façons, sérieux ou pas sérieux, mais il le fait de différentes façons. On va... Pardon ? Alors, alcoholique, mais anonyme, alors assieds-moi. On va revenir à Jean-Bernard, on va parler avec Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, oui. Ça, c'est une phrase qui m'interpelle, qui me fait rire. On va revenir avec Jean-Bernard, mais on va parler de Nicolas Mathieu. Oui, on reviendra sur le sujet au fur et à mesure. Mais nous allons parler avec Nicolas Mathieu, qui est un Vosgien, donc à Toulouse. Bienvenue, bienvenue à Toulouse. Et donc, Nicolas, qui vient d'Éponge, il dit, dans tous les cas, c'est ce que tu as dit dans la revue 813, l'excès en revue 813, que tu n'aimes pas pour autant les randos dans les sapins et le ski à Gérard-mer. Donc voilà, on a beau être Vosgien, voilà. C'était juste, ça c'est juste pour donner un petit peu le ton. Tu as fait des études d'histoire, tu as été stagiaire dans des boîtes de prod, tu as travaillé dans des agences de presse, de presse en ligne, tu as fait quelques boulots par-ci par-là, des boulots alimentaires. Et puis là, vient de sortir, tu t'es mis à l'écriture. Alors avec un premier roman que tu as rangé dans les tiroirs et que tu as qualifié de purge narcissique. Purge narcissique, voilà. Donc qui est dans les tiroirs qu'on ne verra jamais, dans tous les cas c'est ce que tu as dit. Et puis là, voyons ce roman avec Osé Nouveau, la guerre, paru chez Acte Sud. Alors c'est un roman qui parle également de ton expérience puisque tu as été grifié dans les comités d'entreprise et donc tu as pu voir, tu as constaté un petit peu les liquidations d'entreprise, les batailles syndicales, les vies individuelles écharpées, la violence sociale, etc. Donc tu as écrit sur ce sujet, sur le monde du travail. Alors c'est justement intéressant parce que des livres sur le monde du travail, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, ça c'est la première question. Le monde du travail abordé dans le polar. Bonjour. Oui, le monde du travail, moi j'avais plutôt, j'étais parti justement sur est-ce qu'il faut être sérieux quand on parle du social dans le polar. Comme moi j'ai écrit un des romans sinistres réalistes dont parlait JB juste avant, je m'étais dit oui, je vais tenir le truc. Je lui ai dit oui, bien sûr, mais il faut en parler sérieusement du social dans les polas. On est incroyant, ça a été un peu difficile. Bien, JB à côté, ça ne sera pas tenable. Donc en fait, non, on n'est pas obligé d'être sérieux quand on parle du social. Et enfin voilà, il y a des expressions comme comédie sociale, satire sociale. Évidemment, pour se moquer de la société, le rire est bienvenu. Mais il faut être ouvré triol, parce que la société, elle mérite d'être triolée. Et c'est sans doute une souhaitée de mieux. Après, il y a des bouquins comme fait Jean-Berlin, ou Fantasia chez les clous, ou des choses et sous-jacents à tout ça, il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus sérieux en fait, sous les moyens. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune lecteur à 14-15 ans, il y a des effets chocs, on lit des montants, qui ont dit, putain, mais oui, c'est exactement ça. Le type d'écrire un truc, une réalité sociale, ou un machin, qui ont dit, mais oui, c'est exactement ça. C'est ça que je veux, c'est ça que j'ai vu. Et même quand il le décrit avec l'humour, ça c'est un sentiment assez sérieux, finalement, de connivence, et ça crée une espèce d'armée des alliés contre la société, justement. Et les moyens sont peut-être humoristiques, sont peut-être pourrires, mais à la fin, c'est une entreprise sérieuse qui consiste quand même à tout foutre par terre. Et ça, c'est pas si drôle que ça. Alors, justement, cette entreprise, ce livre, en tous les cas, ça s'appelle « Aux animaux, la guerre ». Je voudrais qu'on parle de ce titre, « Aux animaux, la guerre », parce qu'il y a pas mal de personnages dans ce roman. Les chapitres sont tous édités, donc avec les prénoms. Chacun a une place, on peut dire, équilibrée. Il n'y a pas vraiment de héros. Il y a plusieurs héros dans ce livre. Il y a d'abord Martel, qui a une maman qui est atteinte d'Alzheimer, et dont il s'occupe bien, à sa façon, mais enfin quand même. Il est syndicaliste, et on va vite apprendre que cet homme est corrompu. En tous les cas, il a fait en sorte de se mettre dans une situation compliquée. Et puis il y a son pote Bruce, qui est un personnage qui dépend à la fois des stéroïdes et à la fois de Martel. Il est très dépendant de son copain. Alors, je dirais que c'est un peu l'archétype du ratage complet, je dis. Et puis il y a Rita, qui est l'inspectrice du travail. Donc, l'inspectrice du travail dans un roman, je trouve ça assez original. C'est un personnage qui est très attachant, qui vit de ses contradictions, et avec ses contradictions. Elle ne lâche rien, c'est une belle personne, Rita. C'est la petite lumière du livre. Et puis il y a les deux ados. Bon, les deux ados, c'est les deux ados. Voilà, donc ils sont comme tous les ados. Donc, voilà, sur le découpage du livre, je trouve que c'est intéressant que tu nous parles de ce découpage et que tu reviennes un petit peu sur ses personnages. Et puis également sur ce titre. Pardon, je peux parler de ce titre. Sur ce titre, Aux animaux de la guerre. Je pense que c'est un petit éclairage là-dessus. Et puis après, j'ai un petit extrait très court. Le découpage, il est venu naturellement pour deux raisons. Il y a une qui est avouable et qui serait un peu esthétique. C'est-à-dire que dans la règle du jeu de Renoir, il y a un personnage joué par Renoir lui-même et qui dit « Ce qui est terrible dans la vie, c'est que tout le monde a ses raisons. » Et ce qui m'intéressait, en passant d'un personnage à l'autre, c'est de montrer les raisons de chacun successivement, en fait, qui sont antagonistes. Et en même temps, chacun a raison de faire exactement ce qu'il fait. Et il n'y a pas des courriers d'un côté, des bons de l'autre. La ligne de partage des autres entre les bons et les méchants, elle passe à travers nous, en fait. C'est-à-dire que dans les circonstances, on va agir d'une manière ou d'une autre. Et puis, pourquoi on passe d'un personnage à un autre ? Il y a peut-être aussi des conditions de la production. C'est-à-dire que moi, j'ai créé une semaine sur quatre pendant quatre ans. Et à chaque fois, j'avais envie de commencer quelque chose de nouveau. Et du coup, je commence un nouveau chapitre avec un nouveau personnage. Et moi, je crois vachement à ça, en fait. Comment on vit et comment ça influe sur notre manière de produire des choses ? Par exemple, c'est Carabor qui racontait ça. Pourquoi il faisait des nouvelles ? Parce qu'il avait le gros, mais qu'il faisait des mauvais dans la pièce à côté. Il avait une capacité de concentration qui était limitée. Donc, j'ai mis le texte de tout. Et la vie, on ne peut pas s'en extra complètement. Et l'influe aussi sur la manière de produire. Vous vouliez que je faisais un mot du type, peut-être ? Oui, sur les animaux laguaires. Alors, on parle de Jean de La Fontaine ? Oui, en fait, les animaux laguaires, c'est un, comment on dit, une phrase qui est extraite ? Les animaux malades de la veste de La Fontaine ? Et une femme, elle dit, tous n'en mourraient pas, mais tous étaient touchés. Et quand j'ai assisté à tous ces plans sociaux et à la crise de 2008, quand j'étais dedans, c'est vraiment l'impression qu'on allait être... Tous ne restaient pas, tous ne l'entraîneraient pas, mais personne n'était un même. Et puis, il y a eu beaucoup de choses dans cette phrase, ces paroles sur le monde. C'est-à-dire qu'au bout, on a envie de trouver des bénisseurs, quelqu'un qui s'est responsable à notre place, des étrangers, patron, on trouve toujours quelqu'un, quoi. Et puis, il y a aussi cette phrase, selon que l'on soit puissant du misérable. C'est vrai que selon qu'on ait provoqué cette crise avec Gilles dans les cheveux à Waltier, et qu'on ait subi avec un beau nom, avec un peu de travail, c'est pas passé les mêmes choses. Alors, je vous propose un extrait de ce livre. C'est un passage avec Martel, donc le responsable syndicaliste, qui est le secrétaire du CE, le secrétaire du comité d'entreprise, et qui parle de... l'auteur, en tous les cas, de Martel et de sa maman. La pauvre vieille s'était mise à pas mal déconner. Pour bien faire, Martel était donc revenu s'installer dans la maison, histoire de s'occuper d'elle. Vingt fois par jour, elle lui demandait s'il avait donné à manger au chat. Vingt fois par jour, il cherchait avec elle son sac à main, ses dents, la télécommande de la télé, son médicament, celui pour l'estomac, et d'ailleurs, est-ce qu'elle l'avait pris ? On ne savait plus. Ainsi, le mauvais fils avait pris un travail à l'usine. Il s'était occupé de sa mère, l'aidant pour sa toilette, l'amenant à l'accueil de jour, se taisant quand elle était mauvaise. Et puis un jour, elle l'avait traité d'enculée, ça l'avait fait rire. Ensuite, elle avait souvent remis ça, des insultes, des indignités, qui n'étaient pas vraiment son genre, c'était devenu beaucoup moins marrant. Un dimanche après-midi, alors qu'il regardait un documentaire anomalier à la télé, il s'était produit quelque chose de terrible. Comme d'habitude, sa mère lui posait des questions sur qui faisait quoi et pourquoi, et Martel lui répondait avec patience, des phrases toutes faites et bénignes, comme pour un enfant. Mais progressivement, une désagréable odeur de merde s'était répandue dans le petit salon. Martel n'en était pas revenu, il avait filé dans la cuisine pour se planquer, ouvrant les placards, le robinet, il allait se passer quelque chose. On n'en arriverait pas là, maman. Mais à la fin, il avait bien fallu se rendre à l'évidence. Il devait déshabiller sa mère et nettoyer la merde, connaît son corps âgé. Cette fois, c'était parti pour de bon. A partir de là, l'évanissement progressif de sa mère avait pris des formes diverses, rigolotes, effroyables, toujours surprenantes. Une fois, par exemple, au petit déjeuner, elle lui avait confié qu'elle détestait sucer leurs trucs aux bonshommes, mais que dans la vie, on ne faisait pas toujours se contrôler. Martel avait appris comme ça toutes sortes de choses qu'il n'aurait jamais pensées. Sa mère avait fait le corps. Elle s'en était servie diversement. C'était une découverte tout à fait déplaisante. Alors, il avait appelé l'une des meilleures maisons de la région. Il l'avait mise à l'hospice, même si ça n'aurait rien à voir avec un hospice, bien sûr, que le personnel soignant était gentil et les sanitaires l'avaient deux fois par jour. Depuis, Martel reçoit une facture trimestrielle de 12 576,15 euros, qui n'est pas ainsi mon méfice, finalement. Il a choisi ce qu'il a de mieux pour sa mère. Martel gagne 1612,13 euros par mois. Il est ouvrier chez Vélocia. Donc, je trouve cet extrait d'une violence terrible... Je voudrais que tu nous en parles. C'est terrible parce qu'il y a ça, il y a la violence sociale, il y a... C'est difficile de parler de tout ça. Oui, je... Tu es surpris de ton propre texte ? Un peu, oui. Je fais une question plus précise. Une question plus précise. Je dirais, comment on fait pour parler de violence sociale ? Quel recul on peut avoir ? Moi, le parti pris, c'est de donner ni un flic, ni un procurant. Et je voulais donner tort à personne, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était... Enfin, dans l'extrait que je viens de lire, il y a... que tu viens de lire... Enfin, moi, je n'accable personne. J'essaie juste de montrer comment ça marche dans la vie. Et de restituer tout état du monde un instant T. Enfin, voilà, il se passe des trucs qu'il faut les raconter. Après, c'est au lecteur d'être juge, ou témoin, ou ce qu'il veut. Ce qui était important pour moi, c'était de ne pas minimiser, d'être honnête par rapport à ce que j'avais vu, et juste de le restituer et de faire conscience à la télévision collecte. En fait, c'est vraiment... Moi, j'ai essayé de faire un truc le plus politique possible, sans être vraiment engagé. Mais c'est extrêmement romanesque. Ah oui, alors oui, parce que voilà. Moi, s'il y avait bien une crainte que j'avais. Longtemps, j'ai écrit des trucs chiens, et je voulais vraiment que... Non, on n'est pas du tout dans la nickelisme, il n'y a pas raison d'oublier son gentil d'être. Oui, et puis on a envie de tourner les pages, c'est ça l'idée, quoi. C'est que... C'est la littérature. Moi, je voulais écrire une histoire sur le peuple, avec un genre populaire qui était le colard et avec des outils du style, quoi, qu'on ait envie de tourner les pages et que ce soit facilement. Et tu fais également une espèce de voyage dans le temps, puisque le livre démarre avec l'épisode de la guerre de l'Algérie. Et donc, en rentrant dans l'histoire, il y a une espèce de répercussion des événements de personnages sur la descendance. Donc ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. On touche des sujets brûlants, c'est-à-dire que... Le sujet du livre, c'est qu'est-ce que c'est que la dégradolable des classes populaires ? Et par quoi elle se traduit ? Bah voilà, il suffit d'avoir un... Ça sera de tout se souvenir un peu les scores des dernières élections pour voir comment se traduit la délication sur les classes populaires. Autrefois, il y avait les conventions de classe, il y avait le PC, il y avait les délications populaires. Aujourd'hui, on est né plus loin. Enfin, la première partie, il y a le français à faire. Et tout ça, ça s'enracine dans un truc qu'on n'a pas fini d'élucider, qu'on n'a pas fini de... Sur lequel on n'ose pas réfléchir peut-être. Et qui s'enracine dans la guerre d'Algéna. Et c'est pour ça que le père commence là-bas. Parce que je crois que beaucoup d'emmerdements qu'on a aujourd'hui commencent là-bas. Jean-Bernard, on l'a fait là-dessus. Puisque j'ai dit qu'on a l'avenir sur tout ce qui est phénomènes sociaux dans le grand noir. Tout ce que vient de dire Nicolas, il n'a pas écouté. Il a pas écouté. Il est ivre. Il a raison. Mais non, il a raison. Mais euh... Le traitement dans le grand noir de ce genre de choses. Oui, il a raison. Je suis un peu plus perplexe sur l'histoire de l'Amérique. Parce que maintenant, ça fait quand même un bout de temps, même si ça crée, ça crée, ça crée, ça crée, ça crée dans les familles. Mais euh... Non, je crois que c'est le monde... Oui, non. C'est le fait d'être assassiné par l'Etat. C'est tout ça qui crée une cassure, un manque. Mais euh... C'est pas des manques liés à des prises de position politique. C'est des manques liés à des prises de position philosophiques. Par exemple, je pense qu'il est temps de réfléchir et de parler sur la notion de travail. C'est-à-dire que... Voilà. Le travail, pour l'instant, est une valeur. Si t'as pas de travail, tu viens ou un danseur, ou un assisté, ou un pourrain. Et là, non. Si t'as pas de travail, tu peux devenir quelqu'un qui vit, qui s'éduque. Alors, je plaisante, hein. Mais c'est vrai que ces notions de travail, qui sont quand même des notions liées à l'esclavage forcé, il faudrait quand même retravailler dessus. Surtout les jeunes qui pensent sincèrement qu'ils ont rien demandé, et qu'ils ont pas demandé à vivre, mais qu'ils ont surtout pas demandé à vivre pour mourir s'ils travaillent pas. Ça, c'est quand même un scandale. C'est-à-dire que si on est mis au monde, on est mis en même temps au monde avec l'assurance de s'en sortir et de ne pas mourir. C'est-à-dire, effectivement, de ne pas travailler. Donc il faut retravailler, à mon avis. Retravailler, c'est mieux. Mais il faut repenser toutes ces notions-là. Et... Même aujourd'hui, hein, même dans nos partis mous, le Parti Socialiste, hein, il y a toujours une section, là, qui est représentée encore aujourd'hui par Naruturu, qui récoltait dans sa notion extrêmement... Lui, il veut descendre immédiatement à 20 heures par semaine. Donc, au moins, il dit tout de suite, on va commencer par là, et après on baissera. Oui, oui, non, mais... Tais-toi là. Et puis... Non, je crois que le... Il y a énormément de textes et de romans qui... qui démarrent, qui s'appuient sur des gens qui sont dans le désespoir pour cause de chômage, de manque de travail, de perte de travail. Je trouve ça honnête, bien sûr. Voilà. Réel. Mais en même temps, c'est là-dessus. C'est contre ça qu'il faut le plus efficacement lutter. C'est-à-dire que tous les gens qui perdent leur travail n'en retrouveront pas. En revanche, ils peuvent en retrouver un autre. Nous, se disposer différemment par rapport au corps social. Voilà. Mais c'est compliqué. Et puis, je ne veux pas... Je pense qu'on va continuer à parler littérature avec Éric Maravellias, qui vient de publier une très, très, très remarquée « La fausse soyeuse ». Peu compliment, voilà. Peu critique unanime. C'était vraiment un livre, vu qu'on n'oublie pas. Éric Maravellias. Voilà. Le livre « La fausse soyeuse » qui est paru un séminois. Alors, comment aborder un sujet aussi difficile que des questions de drogue, des questions de misère, de désespérance, de mort, sur un ton humoristique ? Puisque, voilà, c'était quand même le thème du débat. Bon, quand c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà. C'est ce que je vous suis dit en même temps. Peut-être que tu me trompes. Tu nous le diras. Alors, nous sommes dans la banlieue des années 80. Et puis, ce roman est à la fois autobiographique, tu me t'enriches si je me trompe. Et à la fois romanesque. C'est-à-dire qu'il y a les deux. Avec donc ces questions terribles de société. En tous les cas, ce qui est sûr, enfin moi, ce que j'ai ressenti, c'est qu'on est complètement dans le monde en moi. Voilà. Donc, c'est l'histoire de Franck, l'accrocher d'un jeune homme dans la grogue, deux décennies d'une descente poignante aux enfers, on va dire. Avec le quotidien d'un type qui n'a absolument pas voulu ce qui lui est arrivé. Avec les vols, les braquages, l'organisation de sa journée autour de la grogue, le comment faire dans la tournée, etc. Donc, voilà, ça rentrait vraiment dans le détail. Je souhaiterais, Eric, que tu nous parles de la genèse un petit peu de ce roman qui fait le temps parler et qui attend le succès. Bonjour. La genèse, c'est la sortie de la gamme déjà en premier, du fait de sortir de ce milieu et de la dépendance. Et puis, ma passion pour la lecture. Et pour deux auteurs particuliers qui sont Edouard Bunker, c'est donc un toxicomane et un collard qui s'en est sorti par sa lecture. et James Kieber. En gros, lui, c'est pour sa poésie dans la description des environnements. Donc, à la sortie de cette aventure de 20 ans, je me suis dit simplement que c'est peut-être bien me témoigner déjà, et en faire aussi un roman noir dans un style que j'aimerais lire pour moi-même. Voilà. C'est ce que j'ai tenté de faire. J'ai mis 14 ans. Parce que je nais que de temps en temps. Donc, tu considères ça comme un témoignage, comme un roman autobiographie ? Comment on peut le situer, ce roman ? On ne peut pas situer ce roman, en fin de compte. C'est une autobiographie, c'est vrai. C'est un roman noir aussi, complètement. C'est un témoignage, c'est un livre aussi de prévention. Donc, j'espère faire beaucoup de collèges. C'est un livre pour les parents aussi, afin de comprendre ce qu'est vraiment la dépendance, et de ne pas voir seulement ce que montre le produit à travers l'individu. Ici, de percevoir l'individu derrière. Comme Nicolas, moi je n'ai même aucun jugement. C'est un constat. Je ne me prends du doigt une personne, rien de spécial. C'est juste l'enchaînement des événements, le destin qui emmène ces personnages vers la tombe. Enfin, des personnages qui ont existé. Tout n'est pas réel dans ce roman ? Oui, 80% égale, il y a 20% de... Ah oui, de romans, bien sûr. Alors, dans une interview, tu as dit, j'ai voulu avec la peau de Fabius porter un témoignage sur ce que Fumadi. Ne vous y trompez pas, c'est un roman franc et pas moi, et je ne dis pas lui. Mais ce qu'il a vécu, je l'ai vécu moi aussi en grande partie. C'est un roman qui s'adresse à tous, de tous âges et de toutes conditions. C'est ce qui se passe au pied de vos immeubles, c'est ce qui s'est passé en tout cas dans toute sa cruauté. Est-ce que ça a vraiment changé ? Est-ce que l'avant, le lieu des années 80 a changé ? Énormément. Énormément, oui. Bien sûr. Dans le sens où le portable est arrivé, déjà. Donc, les blancs dans les cités, des queues de la cave jusque sur l'avenue de 30 personnes, ça n'existe plus. On passe un bout de film, on se donne en rancard. Enfin, pas moi, mais... On se donne en rancard et voilà, ça se passe comme ça. Dans Paris, c'est différent. Il y a encore des quartiers où ça digne dans la rue. Pour la banlieue, ça a vraiment changé. Et ça, ça a changé. Ensuite, les rapports sont beaucoup plus violents maintenant. Voilà, l'argent domine. À notre époque, malgré tout, il y avait encore... Je ne sais pas comment on peut dire ça. Une certaine humanité, la banlieue. Vous voyez ? Aujourd'hui, ça n'existe plus. Il faut dire ce qui est. Tout le monde est armé. C'est très, très différent. Voilà. Et la détresse, c'est la même. Il y a la substitution. On n'a pas connu ça. Il y a les seringans remplis. Tout le monde n'a pas connu ça. Il y a tout aujourd'hui. Enfin, tout le monde est prévenu. Il y a des reportages. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ça n'empêche pas les gens de tomber quand même dans la cave. Parce qu'on tombe dans la cave, comme on tombe un autre. Ce n'est pas un choix. Ça ne change rien. Simplement, les conditions pour faire ça sont d'ailleurs. On peut tenir plus longtemps. Mais c'est quand même qu'ils disent qu'ils pourraient faire ça toute leur vie dans les bonnes conditions. Moi, j'en doute. En tout cas, c'est le discours qu'ont beaucoup de jeunes hommes. En plus, il y a toutes les drogues synthétiques aujourd'hui. La méthamphétamine, le crack. Tout ça n'existait pas à mon époque. C'est totalement différent. Mais la détresse profonde, c'est la même. La recherche des individus à travers le produit, c'est la même. Comment vous parlez de cette détresse ? C'est un manque d'amour, tout simplement. C'est la même chose pour tout le monde sur cette terre. Je crois que tout ce qu'on fait, c'est ça. Au final, c'est ce qu'on cherche. Maintenant, on cherche mal. Je pense que parmi les toxicomanes, il y a beaucoup de gens extrêmement sensibles. Je crois que ce monde, quelque part, est leur. Vous voyez, c'est quand même un monde qui est plus dur. Et que, voilà, vous voyez, ils se font mal à eux-mêmes. Ils se détruisent eux-mêmes. Ils se détruisent les gens qui sont autour d'eux. Mais foncièrement, à la base, ce n'est pas une démarche qui est méchante, qui est agressive, qui est haineuse. Ce n'est pas une démarche volontaire. Vous voyez, je le dis aujourd'hui, on ne choisit pas ça. On tombe dessus. On a une faille à ce moment-là. Le produit va la combler. Ça va être tellement bon. On ne va plus avoir cette détresse intérieure grâce au produit, qu'on va en devenir dépendant, comme on peut devenir dépendant d'une femme. Parce qu'elle va combler une faille en nous, ou sexuellement, jusqu'à aller à se tuer soi-même, ou à tout dévasser. C'est la même chose. Voilà. Moi, c'est ce que je veux faire. Ce sont des humains qui sont tombés face à ce produit un jour, qui, effectivement, avait certainement une faille, c'est sûr. Et voilà. Ça a collé comme ça. D'autres, ça va être le jeu. D'autres, ça va être autre chose. Il y en a, c'est l'héroïne. Il y en a, c'est la cocaïne. Il y en a d'autres, c'est un autre produit. Ils sont fidèles à ce produit. C'est tout. Voilà. Je voudrais qu'on parle également dans ce livre de la construction, parce qu'il n'y avait pas un graphe intitulé « Avant ». Qui explique l'installation, l'habitude, l'indépendance. Et puis, bien sûr, avec des enquêtes et des heures précises, genre il est 17h12. Enfin, voilà. Et là, c'est raconté au présent avec le détail de la situation, le ressenti, l'utilisation, vraiment, c'est présent de la ration très fort. Alors, justement, je voudrais Éric, tu parles de la construction, de la formation, de la forme du roman plus exactement. C'est avant et puis ce pendant. Bon, voilà, on est face à un type qui est complètement dévasté, c'est-à-dire en phase terminale du sida, complètement agro. Et pendant ces deux jours d'agonie, on le sait dès le départ, je ne dévoile à rien, pendant ces deux jours d'agonie, effectivement, les moments sont précis parce que c'est tendu. Donc là, c'est à fleur de peau. C'est-à-dire le gars est en train de... Il ne reste plus beaucoup de temps. Oui, il ne reste plus beaucoup de temps. C'est pendant ces deux jours qu'il va nous raconter cette descente. C'est-à-dire quand il était minot, comment c'était en 76 ? Comment c'est devenu en 80 ? Quand la gamme a déferlé sur la France, au moment de l'élection de François Mitterrand, ça n'a rien à voir, je le redis. Mais c'est un symbole. Ça a plus à voir avec les guerres qu'il y avait en Afghanistan. Peu importe quoi. J'en fous. En tout cas, à ce moment-là, il va nous raconter tout ça. L'arrivée du sida, etc. Ce qu'il fait pour survivre, comment il s'en sort. Effectivement, comme c'est à fleur de peau pendant deux jours, c'est peu près sinon. On est à 15h25, 19h56, etc. Ensuite, le avant, ça symbolise beaucoup de choses. Ça symbolise avant l'époque du longtemps, avant la vie, avant la mort, avant tout ce qui est arrivé à l'écritat. Parce que les années 80, les gens disent que c'était super, la musique, pas super. On aurait aimé vivre les années 80. Il faut savoir que les années 80, ça a été le début de notre mort, de notre avenir. C'est l'arrivée du sucre. C'est le libéralisme. C'est l'hypérance qui nous baisse tous bien profond. Les années 80, c'est pas la joie. C'est vraiment dur. Le chantement, les années 70-80, c'est une grande claque. Vraiment. Je vais lire juste un essai. C'est le tout début. J'ai choisi vraiment le tout début parce que je trouve que dans l'environnement, ça donne une idée générale de ce qu'est le livre. 12 septembre 1999, 19h06. Les rébelles se ressemblent tous désormais. Je suis baignée d'humeurs poisseuses. Et dans mon corps, mille douleurs commencent à prémir. Pas à l'aventure de la torture profonde. Détourne aux indisciples à venir. Immenquablement, mes yeux sourdent sur le halo brisâtre qui m'entoure. Puis la mémoire me revient, charriant dans son lit boueux tant de tableaux immondes que je pense en mourir chaque fois. Très vite, mes entrailles se déchirent et entre mes lèvres sèchent, morve et larmes mêlées se glissent. Je suis là, seule, baignée d'une eau ou de sel. Je ne pleure pas, non. C'est tout mon être qui se liquéfie, broyé par les taux de cette insupportable absence de cannes, anéantie par la maladie. Voilà, c'est le tout début du livre. Justement, sur cette écriture, tu dis avoir ressenti le besoin impérieux, comment dire, d'écrire, de formuler tout ça. Est-ce que c'est un peu comme une bouée qu'on lance à la mer ? Est-ce que ça t'a sauvé de quelque chose ? Ou de rien ? Parce que c'est une faille que tu fasses. Alors aujourd'hui, vu à l'endroit où je suis, effectivement, ça me sauve peut-être de quelque chose, je ne sais pas, mais non, du tout. Non. Moi, j'ai écrit ça... Je ne sais pas, j'avais besoin de l'écrire, sûrement, je ne suis pas vraiment analysé ça. Je ne suis pas vraiment... Je suis plutôt un homme d'action qui est un homme d'analyse. Donc voilà. J'ai écrit ce truc parce que j'avais envie d'écrire. Et il s'est passé ce qui s'est passé, donc je n'ai jamais rêvé d'être écrite. Et quel recul tu as pu prendre ? Ah, tu n'as jamais rêvé d'être écrite ? Non. T'as raison. Non, vu... Enfin... En vue Jean-Bernard... Je me suis dit... C'est à la fin, quoi. Non, mais quel recul... Comment tu as travaillé, Eric, sur le recul que tu as pris pour parler de tout ça ? Quand même... Au départ, j'ai écrit sans aucun recul. On est en 99. Je viens d'être substitueux à la métabone. Je suis encore en train de déconner à droite à gauche. C'est au début... Voilà. C'est comme ça. Et j'ai écrit ce truc parce que j'en ai envie, c'est tout. Je ne vois pas plus loin que ça. Et en même temps, j'ai envie de me lancer dans... J'ai envie d'écrire comme un mec comme Bulger et James Kieber. Ça me plaît trop comment ils parlent de leur coin, de leur région, de ce qu'ils ont vécu. Et ils ont envie de... Inconsciemment, je le fais comme ça. Alors, le titre, La Fossoyeuse, c'est un titre... Je trouve aussi très... très groslandais, La Fossoyeuse. C'est un peu un titre que tu trouves, que ça. La Fossoyeuse. C'est toi qui... Ce titre. C'est toi ? C'est La Fossoyeuse ? C'est ça ? Je ne peux pas expliquer... C'est toi ? Avant, il s'appelait Comme une ombre, ce livre. Un matin, je me suis levé et j'avais ce titre dans la tête. Je ne l'ai pas cherché. Vraiment, je donne ma parole que non. Je n'ai pas réfléchi. J'avais ce titre dans la tête et j'ai mis l'illumination. J'ai dit, c'est ça. J'ai mis ce titre et effectivement, c'est ça. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. Je n'ai eu absolument aucune réflexion sur ce titre. Voilà. Je me suis révélé, ce titre est... C'est imposé à moi. C'est imposé. Et il a été accepté facilement par Aurélien Masson ? Aurélien Masson ? A horreur des jeux de mots. Ah ! Il va falloir qu'ils chantent. Ouais, on est d'accord. Et voilà. Mais celui-là, il l'a aimé. Alors évidemment, on peut le voir comme un grossier jeu de mots. Par contre, quand on a mis le livre, on comprend qu'il n'y a pas d'un art qui peut être mieux adapté pour quelque chose de bien. Donc, c'est grâce au ciel. Voilà. Tu en as parlé de tes influences littéraires. Bonne coeur. James C. Burke. On n'a pas parlé des influences littéraires de Nicolas. Vous voyez dans le goût... Est-ce qu'il y a la fantèse de cellules ? Oui, la fantèse de cellules. Ah, en toute chose, oui. Si on parle d'un tout cas. Non. Un mémoire madame ? Non. Euh... Non, c'est ça. Un collard, Manchette et Pete Dexter. Je trouve que c'est vraiment les deux faves pour moi. Et Manchette m'a amené à lire un autre type qu'un... Pec de Pec de Pec. Ah, c'est trop bien. Ah, parce que je trouve qu'on ne lit pas assez en France. Ah là là, c'est super. Et il faut lire Cotton Point et Pepper Boy, absolument. Oui, absolument. Il faut tous les lire, voilà. Et puis l'autre, celui qui a le... Le raconte d'histoire, enfin... Qui a été tourné ensuite en... Ed Wood ? Ouais, voilà. Ed Wood. Ah, d'ailleurs. Et, par Manchette, je suis arrivé à un auteur un peu oublié aujourd'hui. Et qui a pourtant une intelligence, des situations, du décaptage social et des phrases qui sont percutantes. Mais, enfin, c'est une lame, vraiment, quoi. C'est Roger Vaillant. Et il faut... Il faut rener Roger Vaillant. Ah bah, évidemment. Vraiment. Tout de suite. Elle est ça ? C'est du menteur. D'accord. Il y a bien longtemps que j'ai parlé Roger Vaillant. Elle a une nouvelle raison. D'accord. Bah, justement. Il y a un bouquin qui s'appelle « 375 000 francs » et qui raconte l'histoire d'un ouvrier qui a besoin de gagner 375 000 balles pour ouvrir son rade parce qu'il a échoué à devenir un touriste cycliste. Mais c'est merveilleux. Et chaque phrase, c'est des chiffres, quoi. C'est... Franchement, c'est... Ouais, c'est fulgurant. Ouais. Bon, on va revenir Roger Vaillant. Un drôle de cheap, hein, qui était à la fois un Danzy, un communiste convaincu, un esthète, un héroïne man et un asset en même temps. Enfin... Bah, euh... Tu te reprends un micro et puis nous dis tout ça, Patrick. Voilà. Oui, Roger Vaillant est un auteur absolument merveilleux et complètement oublié. Roger Vaillant, qui est un auteur merveilleux et complètement oublié. Un autre dont vous voulez, il faut donner le nom, mais que je viens d'oublier parce que je suis là, parce que je suis très vieux, et que j'ai beaucoup d'expériences, mais alors, j'ai plus de mémoire. Euh, le... Celui qui a écrit le roman, euh... J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. Euh... Donc on a fait ce film de Clouseau extraordinaire sur le transport du mot glycérine... Arnaud. J.G. 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 Arnaud. C'est Jean Arnaud. J.G. Arnaud. C'est Jean Arnaud. B.B. B.C. Arnaud. J.G. J.G. Arnaud. J.G. Arnaud. J.G. Arnaud. dans nos périodes où on publie trop, et beaucoup de livres inutiles n'est plus le cas. Je suis très content que tu parles de vaillants parce que chaque fois je suis un petit peu... Je suis réduit à trouver les vaillants chez les bouquinistes. Et d'ailleurs, ça n'existe pas autrement. Alors qu'il a été pris au cours avec la loi. Alors qu'il a été pris au cours avec sa loi. Absolument. Ça donne une sensualité folle. De quoi ? Non, mais racont des conneries. Alors on va parler de Patrice. Et là tu perds le micro parce que c'est toi parce que tu es là que ça tombe bien. Donc écrivain, ancien directeur d'un mythique série noir, créateur de la Noire chez Gallimard, éditeur chez Traillat, scénariste, radio, ouverteur, novelliste, Jean Paz et des meilleurs et grands connaisseurs évidemment de la littérature américaine. Alors, quelques dizaines d'ouvrages. Moi je pense notamment à mon chouchou. Tu sais ce que c'est mon livre préféré ? De... Il y en a un autre et c'est né depuis cette fois. Ça j'avoue que... Alors, c'est souvent des romans où on est dans la grande tradition un peu d'élite et type américaine. Voilà, donc c'est un peu la patte, même beaucoup la patte de Patrick, créateur avec le sieur Pouy du poube avec le titre arrêté de carillage et pour Cui la petite pécuillère à café. Et là, on est avec un livre de Patrick qui s'appelle « Au service secret de sa sainteté ». Sa sainteté, bien sûr, c'est le pape. Nous faisons connaissance du père Jonathan Swift, qui est un ancien activiste gauchiste comme... Plus que ça, c'est un ancien terroriste. Oui, un ancien terroriste. Oui, un ancien terroriste. Oui, on peut le dire même comme ça. Qui est finalement entré dans les ordres et qui est devenu... Qui est devenu le père. Tu veux l'enrâtre. Voilà. Tout à fait. Donc, il est détenteur maintenant d'une mission par sa hiérarchie ecclésiastique et avant il obéissait aux ordres d'un groupe terroriste. Maintenant, il obéit aux ordres d'un autre groupe terroriste. Enfin, bon. Il obéit aux ordres de la hiérarchie catholique. Voilà. Donc, sa mission, s'il l'accepte et il a guère le choix, c'est de partir enquêter dans la principauté de Saint Bernardo sur la princesse Lisa qui est morte d'un accident de voiture. Suivez mon regard. Et donc, son mari, le prince René, tient absolument à faire de Lisa une sainte avec évidemment l'approbation du Vatican. Alors, oui ? Il veut faire de sa femme une sainte parce que sa principauté est totalement bouffée par le scandale et la corruption. Ah oui, mais allez, vas-y. Voilà. Non, j'allais dire, c'est une sorte de fric, c'est du donnant-donnant. Voilà. Tu me donnes le fric et moi, je te fais une sainte de ta femme. Voilà. C'est un peu du sport. Donc, on est... En fait, je trouve qu'on est bien dans le sujet d'un débat pro-landais quand même. C'est tout. Je raccroche Roland quand même. Voilà. Donc, là, je raccroche Roland. Mais enfin, quand même, je vais avoir des questions sérieuses, Patrick, puisque on parle de l'argent sale dont on ne connaît pas l'origine, dans ce bouquin, qui est recyclé dans les coffres des banques. Voilà. Et là, dans la banque de la principauté de San Bernardo. Voilà. Alors, on la situe, San Bernardo. C'est une... Ça n'existe pas. C'est une principauté imaginaire. C'est une imprevisse, c'est une ta vie. Il y a un rocher. Un sur un rocher, mais j'ai imaginé ça. Voilà. Mais bon, ça n'existe pas. Tu abordes également une question de corruption, de terrorisme, de guérilla, d'exécution au gros calibre au nom d'une cause perdue, etc. Donc, on est quand même dans le roman noir avec des sujets extrêmement sérieux. Oui, mais dans la fiction. Bien sûr, la fiction. On est dans le roman. Donc, on va dire quand même que c'est un bouquin particulièrement déjouissant. On rit beaucoup. Voilà. Donc, quelle drôle d'idée d'aller chercher une idée pareille. Allez. Alors, d'abord, je n'en avais pas, mais je n'en avais plus. D'abord, c'est mon dernier roman. Ce qui faut que je n'en ai pas plus d'autres depuis. J'ai de... Au cours de ma carrière, entre guillemets, je suis passé de journaliste littéraire, de journaliste littéraire, de la hauteur et tout, et à éditeur. Et j'ai fini par me rendre compte que le métier qui me passionnait le plus, vraiment, celui pour lequel j'étais fait, qui me faisait très m'engonné, c'est éditeur. C'est-à-dire qu'à force de lire les manuscrits des autres et de trouver les bouquins aux Etats-Unis et les publier et tout, ça m'amuse dix fois plus que d'écrire les livres. Donc, j'étais dans l'état de grande attitude vis-à-vis de ma propre écriture qui ne me plaisait plus qu'autout parce qu'évidemment, à force de la comparer à celle des autres, à moins d'avoir le melon comme une citrouille à l'huile, c'est bien difficile. C'est-à-dire qu'on lit, je crois, le dernier que je vais publier qui s'appelle Purple Jesus de Ron Cooper qui est un pur chef-d'oeuvre à peu près entre Fladrie O'Connor et le chanteur de Mosque de Larry Cruz sortir un bouquin à soi derrière. Et là, j'avais une idée qui me trottait dans la tête depuis un moment. Il se trouve que j'habitais à... que... quand j'ai connu mon épouse, elle a douté à Monaco chez ses parents, chez ses parents, chez Monaco. Donc, j'avais un peu des rapports avec Monaco. Et quand la princesse de Monaco, est morte, le dimanche suivant, ce connard, ce crétin d'archevêque de Monaco est monté en scène, en chair, pardon, et a dit au prince Jean de Monaco « Et je vais demander la péatification de la princesse. » Évidemment, quand il a descendu, tout le monde lui a dit « Attends, t'es pas un peu sacré, non, t'as pas pu mer. » Mais non, arrête, effectivement. Vu son passé, vu l'état de la principauté et tout, on a essayé d'enterrer cette idée baroque. Et moi, je pars, je dis, tiens, je vais continuer là-dessus. Je veux dire, voilà, à ce moment-là, le prince, il s'est une bonne idée, ce qu'il me faut, c'est une sainte. Et donc, il va proposer aux vaticans le deal dont tu as parlé là, c'est-à-dire « Vous me donnez une sainte et moi, je m'arrange pour que les manipulations d'avant, puissant d'esprit représentées sur le vert, espirito santo présentées sur le truc passent à l'as. Et donc, à ce moment-là, on en voit, il y a le Vatican lui-même misé en deux, il y a la partie financière avec un évêque qui avait tant de requins et la vieille partie encore un peu honnête avec le ministre des Affaires étrangères du Vatican, un type qui a un peu flirté à ses lieux, qui a un peu flirté avec la résistance communiste quand il était jeune et qui dit « C'est pas possible. » Il n'est pas constituant, il va chercher cette ancienne terroriste de Mucuret et il l'introduit comme avocat du diable dans la principauté en dire « Il faut absolument que tu me trouves toutes les raisons du monde pour ne pas canaliser ta place. » C'est l'histoire. Alors, je suis tellement fainéant, mais j'en ai oublié la vérité, c'est qu'en 1994, j'en avais déjà fait une pièce pour France Culture et que j'ai un peu beaucoup romancé cette pièce. Ça existait déjà sous forme d'une pièce du monde. Ça s'appelait « L'avocat du diable » et là, c'est l'avocat du diable. Un petit extrait. Swift, donc le père Swift, le fameux Swift. Swift n'avait pas tardé à se rendre compte que les archives de la principauté auraient pu être conçues et rédigées par la comtesse de Ségur. René y apparaissait comme un souverain des bonheurs, modestes et prudents. Il était épaulé dans chacun de ses choix par des avocats et des experts comptables bardés de diplômes et pour tout ce qui concernait la haute finance et les contrats internationaux par deux des plus prestigieux cabinets de conseil américains. À part quelques erreurs minimes et généralement imputables à des changements brutaux de la conjoncture mondiale, son règne y avait été, au début, marqué par un enrichissement constant et régulier de l'économie de Saint-Bernardot. Au milieu des années 1970, la courbe des profits se lutte à monter si vite que Swift, passionné de cyclisme, calcula que son dénivelé avait dépassé celui du Mont Ventoux. Les rumeurs, bien sûr, grimpèrent en proportion pour finir par se transformer en véritables accusations que l'aéropage d'avocats qui émergeait au budget de la principauté avait réussi jusqu'à présent à contenir. Bref, le prince était aussi béatifiable que sa femme s'il avait eu toutefois le bon goût de mourir avant elle. Voilà. Donc ça donne un petit peu le ton. Moi, je me pose quand même une question. Tu n'étais pas amoureux quand même de la princesse Grasse de Monaco ? Parce que je ne lis pas, je n'ai pas lu les lignes. Mais dis donc ! Mais c'est évident ! C'est incroyable ! Arlette ! Si jamais elle est partie, elle est partie. Elle s'en va toujours quand je parle à la ronde. Si vous voulez des lignes jusqu'au bout, et je peux dévoiler, vous apercevrez que la mission de Jonathan Swift, alors pourquoi il s'appelle Jonathan Swift ? Parce qu'il s'appelle Swift parce qu'il est né de père écossais, de l'Hirlandais, et donc comme tous les Irlandais avaient beaucoup d'humour, et son père a jugé malin de l'appeler Jonathan. Alors Jonathan Swift, déjà quand on travaille et on pareil dans la vie réelle, ça vous blâme. Et donc Jonathan Swift, plus il découvre de choses sur la princesse, plus il tombe éperdument amoureux. Très qu'elle est mort. Il tombe éperdument amoureux. Il était déjà amoureux étant gamin. Ah, il était amoureux, oui, parce qu'il avait connu que... Oui, voilà. Mais il est très amoureux de la princesse pour tout le monde. La princesse Lisa était magnifique. Oui. Alors il y a toujours dans les romans, dans tes romans, Patrick, la présence de détectives. C'est un personnage, même en tant que... toi, en tant que... comment dire... éditeur, c'est un personnage qui t'intéresse particulièrement. C'est toujours... Il est révélateur de... C'est toujours très compliqué. Moi, je suis un vieux chandardien. Donc, autrement dit, je suis un vieux... Je suis un vieux amoureux d'un truc de Marleau qui m'a appris à... Le détectif... À force de chercher dans le polar français, il se trouve qu'on a une malédiction en France que le détectif privé n'existe pas. Le véritable, il n'a pas de fonction, il n'a pas de droit, il n'a pas de droit de mêler des enquêtes que la police mène. Il peut se faire arrêter comme un macroc. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va toucher les droits, les draps, les coupes à l'une d'air pour voir si t'elles... Mais il fait des enquêtes avant en gauche. Ce n'est pas passionnant. Donc, on s'échine tous à trouver des gens qui soient investis dans une possibilité d'enquête. On a dit que ça va auquel. Donc, moi, je... Je résous la difficulté en faisant des détectives. Alors, il y a deux détectives. Il y a Swift qui est une détective envoyée par le Matitan et puis il fait appel à un italien, ancien gauchiste, lui aussi. Alors, c'est gauchiste, là. C'est une réminiscence de ton passé. Ce n'est pas une réminiscence. C'est des choses... Comment dirais-je ? C'est des choses vraies. C'est-à-dire que le personnage de Marco qui a commencé par être foutu en tôle et qui a fui comme les autres, les acteurs des années de plomb qui a fui au Mexique, qui est en France, a été effectivement rappelé au moment où la justice propre, entre guillemets, était un serré mécanique et ils ont rappelé des procureurs. Et oui, c'était un procureur. C'est un procureur d'un procureur d'extrême gauche, mais c'est un procureur. Et c'est vrai qu'il y a eu un certain nombre de gens qui ont été rappelés pour leur capacité à mener des enquêtes, pour leur connaissance du droit. Parce qu'être procureur, c'est quelque chose de compliqué quand même. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui est chargé de trouver des preuves contre quelqu'un de pourri. et c'est quelqu'un qui doit connaître parfaitement le droit. Et donc, c'est un personnage qui a un vaguement inquisitabilité. Enfin, qui a plus que vrai, mais un personnage non. Mais il y a eu effectivement des procureurs. Quand la droite italienne a hurlé contre le juge rouge, les barriques et tout, il y avait effectivement au sein de la magistrateur italienne des types qui étaient rochis. Ils ne l'aient pas pour rien. Ils ont visé véritablement les mafieux, les patrons. Donc, Marco sort de là. Je voudrais revenir avec Éric et puis Nicolas. C'est votre premier livre à chacun. Éric, tu écris aussi de la poésie et on en voit beaucoup de cette poésie sur Facebook. Elle est très appréciée de tes amis, cette poésie. Tu peux nous parler de ça, de ton plaisir d'écrire de la poésie et puis après de nous dire tous les deux où est-ce que vous en êtes. Deuxième livre. on aimerait bien avoir une enquête de suite on va dire. Une suite d'enquête. Une poésie, bon. Il ne faut pas le dire trop fort. Il ne faut pas le dire trop fort mais on la lit sur Facebook donc moi je le veux bien mais bon. C'est pour les trois vis-à-vis. Voilà. C'est comme un peu 1900. C'est Marseille. Non mais bon voilà ce plaisir de la poésie tu en lis. En fait ça vient du fait qu'avant j'étais musicien donc j'écrivais beaucoup de chansons. Ah ça tu ne le savais pas. Avant tu étais musicien. J'ai retenu pour vous. Tu jouais quel instrument ? Non je fais guitariste. Guitariste. Et tu joues plus de musique ? Ouais donc c'est pour moi. Donc voilà ça vient de la des chansons, la poésie et la prose dans la poésie. Et le prochain ? Alors le prochain ? Ouais il est bientôt Philippe. On verra. Donc là c'est secret on ne dit pas non mais je veux dire difficile de dévoiler le sujet Non du tout. Non ? Bon alors allons-y. Comme d'habitude et comme mon poteau Nicolas Ouais Voilà c'est non non c'est faire un constat bon il n'y a pas d'intrigues moi les intrigues en fait j'avoue que ça ne m'intéresse pas particulièrement c'est par contre c'est l'enchaînement des circonstances ça serait quand même des gens du tel côté ou du tel autre qui l'emmènent surtout la chute puisqu'on est dans le roman noir Non non bah bon bah j'ai pas au terrain Patrick dit ça s'appelle une intrigue Non c'est pas un roman intrigue il n'y a pas d'enquête il n'y a pas de Ah non non mais une intrigue une intrigue c'est une construction sur l'histoire Et bah je cite donc tu m'aide ouais bah il n'y en a pas trop Non non mais en fait la base du truc c'est un sac de pognon qui va emmener tous les protagonistes à la chute c'est vraiment très simple deux mots notamment qui vont tomber sur ce fric et comment ça va c'est que l'humour dans le social pour moi il me semble où j'ai vu le plus d'humour c'est déjà chez les gens qui vivaient déjà cette misère sociale et dans les discos voilà alors là je te capte vraiment ils ont du coup c'est étonnant et voilà et ça tape juste et ils ont cette capacité à se tourner eux-mêmes en dérision en voyant dans quelle merde ils sont quel bouffon ils ont au gouvernement et franchement c'est beau voilà c'est des héros c'est un peu c'est un peu le petit quel quel qu'on a qui passe sur c'est un peu ça là dont tu nous parles c'est pas bizarre ouais qu'est-ce que tu voulais dire Patrick ? alors le petit quinquin oui si vous voulez voir petit quinquin si vous voulez voir une série policière grolandaise formidable et universelle c'est le petit quinquin de Renaud Dumont mais je voulais dire que le bien sûr pour répondre à la question qu'il avait déposée bien sûr que le polar est grolandais puisque le Groland est un pays imaginaire c'est un pays il y a du polar américain donc il y a du polar grolandais et la deuxième chose que je voulais préciser c'est que avant J.B. ou en même temps il y a un auteur une femme de polar véritablement grolandais parce qu'elle est belge et donc c'est Nadine mon fils c'est-à-dire que tous les intérêts de Nadine mon fils sont des nègres donc grolandais avec Mémé Cordemus ou avec ceux qui sont liés à la section ARA qui poursuit l'enquête on est en plein en plein en plein dans le roland avec Nadine et c'est bien fait oui c'est tout à fait exact Nadine devait venir et puis alors je vais rappeler je vais rappeler les titres donc de de ces ouvrages alors d'abord pour rappeler les titres les titres de livres de de J.B. Pouy le souci c'est que il devait être sorti il ne l'est pas mais je vais quand même vous donner vous dire de quoi il s'agit il a écrit en collaboration avec Marc Villard de J.B. de J.B. C'est parti. C'est parti. ...